Bonjour à tout le monde, je m'appelle Anne-Majerud, je travaille pour la Chambre des métiers et je vous souhaite la bienvenue dans notre workshop sur le rôle de l'artisanat dans l'économie circulaire, plus spécifiquement dans la construction circulaire. Ce workshop est organisé par Luxe Innovation en collaboration avec la Chambre des métiers et la Fédération des artisans. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Là, vous pouvez poser toutes vos questions que vous avez tout au long de ce workshop sur l'économie circulaire, la construction circulaire, tout ce dont nous parlais, pardon, et nous allons discuter avec vous à la fin des présentations de toutes vos questions. Vous pouvez aussi voter pour les questions des autres qui vous intéressent particulièrement. Vous avez un onglet sondage, donc au cours de quelques présentations, nous vous invitons à participer à des sondages, on vous informera le moment donné. Et puis, vous avez un onglet participant, nous sommes à l'heure actuelle à 43 participants, donc vous pouvez aller voir quels vos connections sont également présents chez nous. Voilà, donc bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler de l'économie circulaire, plus spécifiquement de la construction circulaire au Luxembourg. Donc, comme vous le savez peut-être, le gouvernement luxembourgeois a inscrit dans son programme gouvernemental et je cite, « de vouloir promouvoir la transition de l'économie linéaire actuelle vers une économie circulaire efficiente et renouvelable qui respecte les limites de l'écosystème. » Bon, je crois que nous sommes tous d'accord que c'est une très belle idée, que cette transition est très souhaitable et même nécessaire, mais la question est de savoir comment elle sera mise en œuvre sur le terrain. Donc, spécifiquement dans la construction, un moyen concret d'avancer est de lancer des projets pilotes de bâtiments et de quartiers circulaires. Donc, si le gouvernement est prêt à lancer de ce projet, il faut que le secteur de l'artigrana soit également prêt à voler le défi. Ça, c'est la question d'aujourd'hui. Nous allons donc écouter et discuter avec Charles-Albert Florentin et Philippe Genoux de Luxembourg Innovation, avec Patrick Kuhnen de la Fédération des artigrants et avec Jean-Claude Sauter de l'entreprise Ido Montage Isolation sur les projets de construction circulaire à venir et les opportunités qui en ressortent pour le secteur de l'artigrana. Pour vous guider à travers ce workshop, je vais donner la parole à Philippe Genoux de Luxembourg Innovation. Tout grand merci, Anne. Bonjour à tous, coup de moyenne. Je serai le modérateur pour, donc, entre ces cinq présentations que nous allons faire jusqu'à à peu près midi. Juste, effectivement, donc un point important, c'est que vous avez cette possibilité de poser des questions dans l'onglet questions que vous trouvez à droite. On ne fera pas les questions-réponses après chaque présentation, vu que les présentations sont liées entre elles. Mais on a prévu à la fin une bonne vingtaine de minutes où on va reprendre les questions que vous aurez posées dans le chat. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions et à la fin, Charles Aberre Florentin reprendra les questions pendant cette séance qu'on a prévue exprès pour ça. Je vais directement, donc, introduire M. Charles Aberre Florentin, qui est le manager du cluster CleanTech chez Luxembourg Innovation. Et Charles Aberre va nous parler de la chaîne de valeurs circulaires dans la construction et surtout d'une analyse de l'existant qu'on a déjà aujourd'hui. Merci Philippe, bonjour à toutes et tous. Effectivement, je vais présenter les chaînes de valeurs linéaires et circulaires, les projets de construction circulaire à venir d'ici 2030, et puis un projet en interne ici chez Luxembourg Innovation qui s'appelle le projet d'adéquation de l'offre et de la demande. Et enfin, un volet structuration de l'offre des entreprises. Alors, sur les chaînes de valeurs, dans la chaîne de valeurs du secteur de la construction, donc là, vous l'avez sous les yeux, donc je pense que vous arrivez à lire les différents encadrés. On part de l'extraction pour aller vers les matières, les matériaux et produits de construction qui seront distribués dans les ouvrages de construction, où a lieu la construction. Et puis derrière, une fois que le bâtiment est construit, on a de façon linéaire l'opération et la maintenance. Et puis derrière, éventuellement la rénovation et la déconstruction. Mais sur la flèche en bas, en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est essentiellement démolition, enfouissement des déchets ou incinération. En parallèle de cette chaîne linéaire, donc vous avez tous les services et les concepteurs et bureaux d'études qui interviennent en amont et au centre de la chaîne de valeurs. Et puis en parallèle, vous avez des acteurs qui sont très importants et qu'il faut convaincre de passer de cette chaîne de valeurs linéaires à une chaîne de valeurs circulaire qu'on verra par la suite. Les autorités publiques, donc les communes, les régions, les pays, l'Europe. Également faire évoluer le cadre réglementaire avec les lois, les normes, les standards et les certifications. Et puis promouvoir les projets circulaires avec un cadre financier légèrement différent. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est que l'économie circulaire ? Donc ce workshop se veut assez général pour ce premier workshop. Il y en aura d'autres qui seront beaucoup plus spécialisés. On en discutera à la fin de ce workshop. Mais pour présenter brièvement les concepts d'économie circulaire, d'abord on touche la problématique des matériaux. Donc dans l'économie circulaire, l'objectif est d'avoir des matériaux sains, durables, respectueux de l'environnement et cradle to cradle si possible. A côté des matériaux, il y a deux sujets qui sont clés aussi au sein des concepts d'économie circulaire. C'est l'extension de la durée, mais aussi du volume d'usage. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire avoir des produits qui durent plus longtemps, avoir des produits éco-conçus qui peuvent être réparés, réutilisés, réemployés, refabriqués. C'est également partager, modularité, Philippe en reparlera, et puis également faire évoluer sa clientèle. Dernière chose, ce qu'on appelle les boucles biologiques et technologiques, fermer ces boucles avec des objectifs zéro déchet, par exemple, le recyclage, le compostage, la valorisation énergétique, etc. Donc là, vous avez les quatre concepts de base de l'économie circulaire. Alors, ces concepts, on va les reprendre en partie dans cette diapo où vous voyez réparer, réutiliser, remettre à neuf, refabriquer, recycler, recomposter. Donc ça, ce sont les boucles d'économie circulaire que l'on va appliquer à la chaîne de valeur que nous avions vue dans les premiers diapos. Voilà. Donc, une fois la rénovation ou la déconstruction effectuée, on va favoriser le réemploi et la réutilisation des matériaux. On va refabriquer éventuellement et on va recycler et composter. Également, dans les phases d'opération et maintenance, toute la partie réparation est extrêmement importante. Donc, se donner les outils de réparation adéquats, d'identification déjà et de réparation. Donc là, vous avez la chaîne de valeur circulaire et cette chaîne de valeur circulaire, nous essayons de l'appliquer dans des projets circulaires, à savoir que par projet, on entend des bâtiments, donc du petit bâtiment, du groupement de bâtiments jusqu'à l'écoquartier. Notre service de veille de Market Intelligence a rentré certains mots-clés dans son système, comme matériaux sains, flexibilité, modularité, déconstruction, etc. Et puis, a défini certaines sources, publiques et privées, et puis de la presse. Ensuite, a fait travailler un logiciel qui a permis de sortir une liste de projets circulaires à venir au Luxembourg d'ici 2030. Donc, c'est ce que je vais vous présenter maintenant. La première diapo montre que d'ici 2030, on attend une cinquantaine de projets avec un total en mètres carrés un peu inférieur à un million de mètres carrés. Et 22 communes luxembourgeoises sont concernées. Vous pouvez voir sur la carte les différentes communes, forcément Luxembourg, Hèche, mais également des communes du nord du pays, Dikirsch, Vils, Clairvaux, etc. Là, nous voyons qui sont les porteurs de projets. Donc, on a 29 porteurs de projets luxembourgeois, mais le gros du portage est effectué par l'administration des bâtiments publics, le fonds du logement et également les projets avec la Commission européenne et les administrations communales. Après, vous avez tout un tas d'intervenants, mais les plus gros sont ceux qui figurent en haut de la liste, donc l'administration des bâtiments publics et le fonds du logement. Quelques projets des bâtiments publics. Donc, vous avez par exemple le Jean Monnet qui a été déconstruit et qui va être reconstruit, le Jean Monnet 2. Au Kirchberg également, le lycée Michel Lucius, mais il y en a beaucoup d'autres. Donc là, vous avez une liste qui n'est pas exhaustive, mais vous avez les principaux projets disséminés sur l'ensemble du pays. Donc, vous voyez que la surface construite avec 17 projets représente à peu près un tiers de l'ensemble d'ici 2030. Donc, l'administration des bâtiments publics est un acteur incontournable dans le domaine de la circularité et ils sont très moteurs. On travaille de concert avec eux pour pousser effectivement les concepts d'économie circulaire. D'autres exemples, le quartier Kirchberg avec ArcelorMittal, Jean Monnet, etc. Le Kiem, le projet Grunewald aussi qui a déjà été attribué. Donc, vous voyez qu'il y aura 272 000 m2 construits pour un total de 11 projets. Et les principaux porteurs de projets dans ce cadre-là sont, j'allais dire logiquement, le fonds Kirchberg et puis également l'administration des bâtiments publics et la commission européenne avec Arcelor, les principaux acteurs. Alors, ça, c'était la liste succincte des différents projets qui auront lieu et qui auront des éléments de circularité dans les appels d'offres. Donc, vous voyez qu'il y a un potentiel intéressant. Et en interne chez Lux Innovation, conscient de ce potentiel, nous avons lancé en 2019 un projet qui s'appelle Offre et Demande, dont l'objectif est d'identifier l'adéquation entre l'offre des entreprises et la demande publique. Alors, pour expliquer ce projet, il se découpe en trois volets. Le premier volet en 2019 a consisté à évaluer la demande auprès des acteurs publics et à identifier les besoins prioritaires. C'est ce que vous présentera Philippe Génaud. Donc, à l'issue de rendez-vous individuels et de différents workshops qui se sont terminés par une grande conférence fin 2019, nous avons identifié sept ou huit critères de circularité que les acteurs publics souhaitent voir figurer dans les appels d'offres. Alors, en 2020, nous étions censés cartographier l'offre existante au niveau des entreprises et évaluer l'écart avec la demande, mais la crise Covid a repoussé le projet. Et donc, nous l'avons relancé fin 2020 avec la Chambre des métiers et la Fédération des artisans. Et c'est l'objet aujourd'hui du premier workshop d'une série de plusieurs workshops avec les petites et également avec les grandes entreprises qu'on effectuera tout au long de 2021. Donc, l'objectif, c'est effectivement de comprendre ce que les entreprises ont dans les cartons, ce qu'elles souhaitent faire, quelles sont aussi leurs problématiques et d'évaluer cet écart pour faire avancer l'économie circulaire et transférer les informations au niveau de la puissance publique également. Et dernière chose, le troisième volet, ça sera d'identifier des pistes d'action concrètes. Donc, on cherche à être concret, pas seulement à faire des PowerPoints, mais aussi à monter des projets avec et pour les entreprises. Donc, sur le premier volet, la demande des acteurs publics, nous avions, comme je vous l'ai dit, organisé des interviews, des ateliers et des conférences. Et donc, Philippe présentera les critères de circularité après ma présentation. 2020, la partie offre a été repoussée à cause de la crise Covid. Et là, maintenant, on démarre, comme je vous le disais, les acteurs privés d'entreprise avec des interviews, des ateliers, conférences et objectifs projets collaboratifs. Et puis, dernier volet, il se traduira en 2021-2022 par des projets concrets, collaboratifs. Nous espérons sous la bannière du programme Fit for Sea, Fit for Circularity, élargi à des secteurs d'industrie, dont le secteur de la construction. Alors, je vais vous parler maintenant de la structuration de l'offre, comment on voit les choses, mais on aura besoin aussi de votre input, de votre participation, parce qu'il était essentiel. Et donc, ce que nous souhaitons faire, c'est déjà élaborer une cartographie de l'existant. Donc, on aura vraiment besoin de votre collaboration. Et je crois que Philippe a lancé un petit sondage auquel vous pouvez répondre à n'importe quel moment de la conférence sur les différents aspects que vous souhaiteriez voir étudiés dans les prochains workshops. Alors, l'idée, c'est de savoir quelles offres existent déjà, parce qu'il y a déjà des choses dans les cartons, dans les entreprises, ou alors qu'est-ce que les entreprises, qu'est-ce que vous souhaitez faire à l'avenir par rapport à cette demande de construction circulaire. Donc, pour nous, c'est important de savoir quelles entreprises sont intéressées par cette évolution. Et ça va se traduire au courant de l'année par une série de workshops. Alors, on espère physiques, mais probablement virtuels, au niveau des artisans. Et puis, on fera également des interviews ciblées avec certaines entreprises. Donc, si vous êtes intéressé par le sujet et moteur, n'hésitez pas à nous contacter et on passera vous voir. Alors, comment on va structurer cette offre ? Quelques exemples. Avant de structurer l'offre, il va falloir faire un inventaire. Donc, je vous donne là, sur le tableau, quelques exemples. On va positionner sur la chaîne de valeur, par exemple, au niveau des matériaux, ou sur le volet construction ou des constructions, ou les autres volets qui finiraient sur la chaîne de la construction linéaire, des circulaires. Et derrière, on va appliquer des critères de circularité. Par exemple, pour les matériaux, si le critère, c'est sain et respectueux de l'environnement, quelle entreprise, par exemple, travaille en cradle to cradle ? Donc, ça serait intéressant pour nous d'identifier les entreprises luxembourgeoises qui peuvent se positionner. Même chose pour la déconstructabilité, pour l'extension de durée de vie, et puis pour la démontabilité et la planification. Donc, pour nous, ça sera important et intéressant d'avoir un certain nombre d'entreprises pour ensuite, effectivement, développer et monter des projets collaboratifs. Alors, ces projets collaboratifs, nous souhaitons les monter sous l'égide du programme Fit for Circularity, qui a été redéveloppé. Et, je dirais, la finalisation du programme aura lieu cette année. Comment s'organise ce programme ? Il implique Lux Innovation et le ministère de l'économie, les entreprises et puis les centres de recherche. Il y a un premier volet de conception, donc de recherche de fuite de valeur au sein de la chaîne de valeur et la recherche de solutions circulaires. Donc, pour nous, c'est important de savoir où est-ce qu'il y a une problématique. La valeur ajoutée ici fuit et donc comment est-ce qu'on peut ramener la valeur ajoutée au sein de la chaîne de valeur circulaire. Voilà, donc on fera cet exercice-là à travers la méthodologie développée dans le cadre du programme Fit for Circularity, en apportant une réponse circulaire. Et cette fois-ci, plus une entreprise seule, mais un groupement d'entreprises. Donc, sur le deuxième volet, nous avons la réalisation. Cette réalisation, elle comprend, j'allais dire, deux étapes. Une première étape d'étude de faisabilité et une deuxième de prototypage. Donc là, sont impliquées les entreprises, les centres de recherche, Lux Innovation, le MECO, et nous pouvons proposer des cofinancements de recherche et développement. Et le dernier volet de déploiement, là, c'est le travail de l'entreprise à travers une étude de marché et la commercialisation des produits. L'objectif, c'est bien d'avoir des produits finis et des prestations qui répondent à une demande de construction circulaire. La structuration de l'offre. Alors, en fait, le processus se déroule en trois étapes. D'abord, sur la chaîne de valeur, c'est d'identifier la chaîne de valeur circulaire, de voir les critères demandés par les acteurs publics. Donc, ça, on l'a fait. Et d'identifier les flux de matériaux. Par exemple, il y a des entreprises qui vont travailler dans le bois, dans le métal ou dans d'autres flux de matériaux. Donc, pour nous, ce qui est important, c'est d'associer ces flux de matériaux à la chaîne de valeur avec des entreprises. Donc, le deuxième volet, c'est d'identifier, de positionner les entreprises luxembourgeoises sur la chaîne de valeur, d'aller les voir et d'identifier des problématiques, des fuites de valeur et d'organiser des partenariats sur cette même chaîne de valeur, donc à plusieurs entreprises. Et enfin, une fois que ça, c'est fait, on crée un groupe de travail inter-entreprise avec des ateliers. Et puis, on arrive au volet faisabilité du projet et le développement de projets concrets. Donc, c'est de cette façon-là, grosso modo, en trois étapes qu'est organisé le programme Fit for Circularity. Alors, comment on envisage de lancer ce programme ? Eh bien, après ce premier webinaire, donc au mois de février, on envisage de faire un ou deux workshops thématiques, alors soit en une fois, soit en deux fois, sur des sujets que vous aurez choisis, sur des sujets auxquels nous, on souhaite aussi travailler, donc un mix des deux, avec pour objectif l'implémentation des projets collaboratifs, donc le démarrage des projets en commun au dernier trimestre de cette année pour des concrétisations en 2022. Voilà, j'ai assez parlé. Et en fait, ce travail est le fruit de la collaboration de différents services chez nous, donc de Sarah Bouchon, notre service de veille et de Market Intelligence, du cluster CleanTech et également du cluster Bois avec Philippe Génaud. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, on les traitera tout à l'heure. Et je laisse la place à mon collègue Philippe pour vous présenter les critères de circularité que vous les demandez. Merci Charles-Albert. Oui, effectivement, donc moi je vais passer, on sera de plus en plus concret, donc à fur et à mesure de ce webinaire. Charles-Albert vous a expliqué qu'on avait quand même plus de 950 000 mètres carrés de projets qui sont dans les pipes, donc c'est énorme. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a analysé ces projets, comme a dit Charles-Albert, par des interviews, par la lecture de certains cahiers de charges, par différentes sources, pour en sortir les principaux critères de circularité qu'on retrouvait dans ces projets. Ce qui est très important de dire, c'est qu'on parle très souvent de degrés de circularité ou éléments de circularité, ça ne veut pas dire que tous les projets ont tous les critères. Très souvent, on a des projets qui se focalisent que sur un ou deux critères, donc on a un certain degré de circularité dans le projet. Donc ça, c'est une chose importante. Je vais vous présenter maintenant les sept critères les plus retenus. En fait, ce n'est pas forcément les critères théoriques de l'économie circulaire, mais c'est les critères qu'on a retrouvés le plus souvent dans les appels d'offres, dans les cahiers de charges issus de la demande publique. Et on voulait vous les présenter de façon un peu structurée. Donc on avait des pages et des pages et des pages de formulation, de points, de comment on va y aller les choses. Et nous, on a essayé de faire une sorte de synthèse de tout ça. Et c'est les trois, quatre prochains slides que je vais vous présenter pour que vous ayez un peu une vue globale. Après, effectivement, l'idée, c'est d'éplucher plus en détail les critères qui vous intéressent peut-être le plus, où on voit un intérêt pour plus de développement pour après trouver, et d'un côté, quelle est l'offre qui est déjà existante, mais surtout, où est-ce qu'on a les gaps, c'est-à-dire où est-ce qu'on a les trous entre ce que demande d'un côté la partie publique et ce que vous, en tant qu'entreprise, vous pouvez proposer comme solution par rapport à cette demande. Donc ici, vous avez les deux premiers critères qui sont vraiment liés aux matériaux. Donc, on s'est rendu compte que vraiment le choix du matériau et des produits, il est très important. Et il y a énormément de choses qui sont demandées par rapport à ces matériaux, par rapport à ces produits. Un premier point qui revient très souvent, c'est cette notion de produits ou matériaux durables. C'est un terme assez large, durabilité, sustainability, sustainable product, mais il y a des notions qui reviennent en termes, par exemple, le taux de recyclage de ce matériau. Est-ce qu'il était déjà dans la chaîne de valeur ? Est-ce que c'est un nouveau matériau ? Est-ce qu'il y a un certain taux de recyclage là-dedans ? Une question très importante, bien évidemment, c'est l'impact carbone qui, à notre avis, va encore s'intensifier dans les prochains mois, prochaines années, parce que c'est quand même un sujet, on va dire, vraiment brûlant. Donc, quel est l'impact carbone de ce produit ? Maintenant, la crise Covid nous a montré que les notions d'approvisionnement locaux, régionalité, deviennent de plus en plus important. Les gens veulent savoir d'où proviennent les matériaux et s'il y a une possibilité de les avoir de façon régionale, la demande va certainement augmenter dans ce sens-là. Vous voyez en dessous du bois, je connais très bien ce matériau et effectivement, on voit clairement que la demande, elle est aujourd'hui pas seulement le bois, mais on veut avoir une notion d'où provient ce bois. Est-ce qu'il vient de la grande région ? Est-ce qu'il vient d'Europe ? Est-ce qu'il vient de quelque part dans le monde ? Donc, c'est des questions qui sont importantes et qui vont être de plus en plus développées dans le cadre de l'économie circulaire dans la construction. Un autre volet qui est bien évidemment très important, c'est la santé. Est-ce que le matériau est sain ? Quels sont les produits qui sont dans ce matériau-là ? Donc, quelque chose de très important et qu'il faudra certainement renseigner encore davantage dans le futur ou même futur très proche. Et puis, un autre point qui est peut-être nouveau, mais qui est totalement lié aux notions d'économie circulaire, c'est cette notion de durée de vie du produit. Bien évidemment, ça ne donne que sens que si la durée de vie du matériau est au moins égale à celle du projet, de préférence plus longue. Si le produit en lui-même n'est même pas aussi durable, entre guillemets, dans le temps que le projet, ça pose bien évidemment des problèmes. Et ça, c'est un point important à prendre en compte. Donc, tout ce côté bon choix de matériaux et de produits est très, très important et il est vraiment revenu très, très souvent dans les différents appels d'offres. Maintenant, un point qui est directement lié dessus, c'est effectivement le passeport des matériaux. Donc, c'est quelque chose de très important. C'est en gros un descriptif de chaque matériau avec plein d'informations qui sont liées à ce matériau-là. Donc, pour nous, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Alors, dans la construction, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a déjà et il y aura un lien très fort avec la planification. Le BIM, il est basé là-dessus. C'est-à-dire que le BIM, vous avez des matériaux qui devront vous renseigner. Et au niveau de chaque matériau, vous aurez des informations sur ce matériau-là. Et donc, là, c'est vraiment très intéressant de faire ces liens entre d'un côté la planification et après la mise en œuvre sur le terrain. Pour ça, il faut bien évidemment bien connaître les matériaux. Donc, c'est quelque chose de très important. Il faut aussi les comprendre. On ne peut pas juste les utiliser, mais il faut bien comprendre les matériaux. Et c'est aussi un travail qui ne se fait pas que pour le Luxembourg. Ce serait utopique de dire qu'on ferait ça pour le Luxembourg dans vraiment une approche, à notre avis, vraiment minimum européenne, pour faire ce travail par rapport à des matériaux. et vous le savez tous, on a quand même aussi énormément de matériaux qui ne sont pas produits ici au Luxembourg, donc qui viennent des pays limitrophes d'Europe ou même de plus loin. Et donc, c'est une approche qui est vraiment globale et qui ne pourra pas se contenir au niveau du Luxembourg. Après, il y a un point, bien évidemment, à un moment donné, il faut aussi faire un choix des critères. Qu'est-ce qu'on veut renseigner ? Comment on veut le renseigner ? Alors, ce qui est là très intéressant, c'est que vous connaissez peut-être ce projet-là, le Product Secularity Data Sheet qui a été présenté il y a peu de temps. C'est un projet du ministère de l'Économie qui vise justement à avoir un outil dans ce sens-là. Je ne vais pas aller dans le détail aujourd'hui sur ce Data Sheet qui existe aujourd'hui. Donc, il a été présenté, je crois qu'il y a Gérôme Pétry qui est dans le public, donc lui, il s'en est beaucoup occupé de ce projet-là. Vous avez un site qui existe, donc le pcds.lu et qui donne déjà les premières bases par rapport à cette notion de données qui sont liées à des matériaux. Si après, vous voulez plus avoir d'informations, on peut bien évidemment vous mettre en contact avec les personnes responsables au niveau du ministère de l'Économie, mais c'est un point très important dans le développement de cette notion de passeport des matériaux. Ensuite, on a des critères qui sont plus liés à, on va dire, à l'exploitation et à la maintenance du projet. Donc, ce n'est pas forcément lié à la construction en tant que telle, mais vraiment comment ce projet vit, cette notion de cycle de vie du projet. Donc, un point qui revient très souvent, c'est cette notion de flexibilité du bâtiment et surtout qui est liée à cette notion de modularité. On sait aujourd'hui que les bâtiments, quand on les conçoit, jusqu'à la fin des vies du bâtiment, ils vont changer de fonction. Ce sera peut-être à un moment donné une fonction, je ne sais pas, de bureau. On voit très bien qu'avec la crise maintenant, les fonctions peuvent être changées très vite. Et donc, dans toute la durée de vie du bâtiment, il y aura des changements de fonction. Et ce qui est très important, c'est que ça se fasse de manière circulaire. C'est-à-dire qu'on ne va pas tout recasser, tout rejeter, tout remettre en place. Donc, vraiment, l'idée, c'est que les bâtiments puissent évoluer avec un minimum de déchets, le mieux, donc zéro déchet, au cours de la vie du bâtiment. Donc, ça, c'est une notion en cours de la vie, mais il y a aussi une possibilité d'optimiser l'utilisation du bâtiment. Il y a des exemples qui existent déjà. Par exemple, un bâtiment qui, dans la matinée, c'est une école. L'après-midi, les locaux sont utilisés pour donner d'autres cours ou d'autres possibilités. Et puis, peut-être encore le soir, par des petites manipulations très faciles, pouvoir réutiliser le lieu, l'endroit pour une autre fonction. Donc, là, c'est vraiment une fonction intégrée dans la journée qui peut changer dans la journée ou dans la semaine. Donc, c'est quelque chose de très important et qui va totalement dans l'idée de l'économie circulaire. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de projets où on essaye d'optimiser vraiment l'utilisation de la surface existante. Et surtout, un point, on le sait tous, les prix sont quand même élevés au Luxembourg, les prix au mètre carré. Et donc, là encore, même aussi en termes économiques, ça ne sert à rien que si pendant les 24 heures, les locaux sont vides pendant 16 heures. Donc, ça, c'est un point très important. Donc, cette notion de flexibilité sera très importante. Un autre point très important dans l'économie séculaire, c'est cette notion de product as a service. Ça se développe. On a de plus en plus de projets qui sortent. Et c'est vraiment un changement vraiment très profond aussi pour l'entreprise. Parce qu'en gros, l'entreprise, elle ne va plus vendre un produit, mais elle va proposer des services. Alors, il y a plusieurs exemples. L'exemple le plus, on va dire, le plus connu, c'est par exemple une grande marque qui produisait avant des ampoules et vendait les ampoules. On achetait l'ampoule, on mettait dans la lampe et on avait la lumière. Elle ne vend plus l'ampoule, mais elle vend le service, donc la lumière. Donc, elle vend X heures de service, mais l'ampoule, elle reste toujours la propriété de l'entreprise. Et en fait, le client, il achète juste le fait de vouloir de la lumière. Donc, ça, c'est le modèle typique. Mais ici au Luxembourg, on a déjà d'autres idées qui sont en train de germer. Il y a une idée qu'on est un peu en train de voir plus en profondeur, surtout aussi avec les ministères d'économie, c'est cette notion de façade as a service, donc une façade qu'on pourrait réutiliser et qui ne serait pas la propriété de celui qui construit la maison, mais c'est vraiment un service façade qu'une entreprise pourrait proposer. Après, l'entreprise, elle peut reprendre la façade et l'utiliser autrement, mais c'est des notions qui viennent de plus en plus. Mais effectivement, un point très important, quand une entreprise va dans ce sens-là, ça concerne vraiment le business model de l'entreprise. Donc, ça va déjà très profond en termes de fonctionnement de l'entreprise, en termes de comment l'entreprise se structure pour pouvoir répondre à cette demande. Mais on l'a mis parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus de projets qui vont dans ce sens, même des très gros projets, pour ne pas trop les citer, mais au niveau du Grunewald, qui se font où on a vraiment une notion product as a service très importante. Après, un volet peut-être, on va dire, peut-être un peu plus facile, entre guillemets, c'est cette notion de réparation-maintenance ou réparabilité. Là, aujourd'hui, on voit aujourd'hui qu'il y a encore beaucoup de choses qui peuvent être améliorées, des notions d'accessibilité, toutes simples, de voir comment on organise cette maintenance, cette réparation des produits. Il y a là derrière une idée, bien évidemment, d'extension, d'un côté, de la durée de vie des produits, mais aussi de la durée de vie du bâtiment en tant que tel, avec une bonne réparation, de bonne maintenance. Et bien évidemment, tout ça, c'est totalement lié aux produits qu'on utilise et aux matériaux qu'on utilise. Donc, cette notion de réparation et maintenance. Et finalement, les deux derniers grands critères qui reviennent toujours, qui sont très fortement liés aussi au volet planification, au volet architecte, au volet ingénieur, c'est bien évidemment à la fin de vie du bâtiment, la déconstructuralité. Là, vous voyez sur la droite un modèle. Là, c'est par exemple, on s'oriente beaucoup au modèle de l'automobile, par exemple, où on puisse, en fait, on a chaque bout qu'on les met ensemble. La voiture, elle roule pendant X années et après, on peut les prélever de nouveau. l'idée, c'est que les maisons, les bâtiments soient un peu dans le même concept. C'est-à-dire qu'on puisse enlever des bouts au fur et à mesure et les déconstruire. Mais bien évidemment, pour ça, il faut bien évidemment le planifier dès le début cette déconstructuralité. Là-dedans, ce qu'on voit beaucoup, c'est aussi, pour les entreprises, c'est intéressant, c'est la notion de budget global d'un bâtiment. Donc, aujourd'hui, très souvent, on a un budget pour la construction. on dit qu'il ne faut pas qu'on dépasse X euros et ce qui se passe après, on l'oublie. Du moment qu'on parle de la notion de déconstructuralité, c'est-à-dire qu'on réfléchit à ce qu'on veut faire à la fin avec ce bâtiment-là, le budget change bien évidemment aussi parce que la déconstruction, elle a un coût mais aussi des revenus. On peut faire de l'argent en fin de compte avec la déconstruction. Il y a le cycle de vie. Donc, ça donne une toute autre dimension au budget. Et là, c'est vrai qu'on a aussi pas mal de discussions avec aussi les auteurs publics en leur expliquant que ce n'est pas forcément que le budget construction, mais c'est un budget beaucoup plus global qu'il faudra prendre en compte vraiment cette notion de cycle de vie. Après, ce qui est bien évidemment intéressant pour les entreprises, c'est cette notion de montage mécanique, donc d'avoir des solutions, on va dire, plus mécaniques que chimiques. c'est évident que si on visse du planche, on pourra plus facilement les déconstruire entre guillemets que si on les colle ensemble par exemple. Donc, ça, c'est des notions qui sont très intéressantes. Et là, on voit aussi un très gros potentiel de développement au niveau des entreprises pour justement proposer des solutions intéressantes. Et puis, bien évidemment, une fois qu'on aura déconstruit, il faut avoir une idée comment on peut réemployer ce qu'on a déconstruit. Donc, ça, c'est un point très important, les réemplois. Alors, il y a un premier point qui est important, c'est la qualification en tant que telle des produits. Qu'est-ce que c'est, comment on peut les réemployer ? Un gros point qui est là, et je pense que Jean-Claude Voters va encore en discuter aussi après, c'est cette notion de responsabilité. C'est-à-dire qu'on va réutiliser un produit et puis qui, en fin de compte, a la responsabilité de dire que voilà, donc il a toujours toutes ses valeurs techniques, il peut toujours porter, je l'ai pris là, donc quelle est cette notion de responsabilité ? Et c'est vrai que ça, c'est un travail qui n'est peut-être pas forcément qu'au niveau des entreprises, mais c'est aussi un travail qui doit être discuté au niveau des ministères, au niveau des, donc au niveau d'autres instances. Et puis, un point sur lequel on travaille déjà aussi assez fortement au niveau de Luxe Innovation, c'est de trouver ces produits, donc des lieux d'échange. Nous, on travaille beaucoup sur des notions, sur des projets de plateforme d'échange virtuel et physique. C'est-à-dire que si quelqu'un a des produits circulaires qu'il veut mettre en vente, il puisse les mettre quelque part et celui qui cherche puisse les trouver facilement. Aujourd'hui, on voit que c'est problématique parce qu'on ne sait pas toujours qu'est-ce qu'il y a sur le marché, on cherche quelque chose, on ne trouve pas. des fois, on a des solutions mais on ne trouve pas vraiment la demande. Donc, cette notion de plateforme, elle est très importante et effectivement, on fait la différence entre d'un côté une sorte de plateforme virtuelle sur Internet, je veux dire, ou vraiment carrément des plateformes physiques avec un stockage physique de matériaux qui se fait. Donc, voilà, ça c'était les gros, on va dire, les gros critères qu'on a prioritisé et on a identifié suite à toute cette étude qu'on a fait sur l'offre. Donc, vous les voyez ici et l'idée, c'est comme avait dit Charles Haber, c'est maintenant d'aller plus en détail avec vous au niveau de ces critères-là pour voir vraiment qu'est-ce qui existe déjà et qu'est-ce qu'il faudrait qu'on développe de façon spécifique par rapport à la demande qu'il a. Donc, ce que je vous demanderai de faire et ça nous facilitera beaucoup après pour organiser les workshops après, vous avez sur votre droite d'écran au-dessus un onglet sondage où vous voyez exactement la même question qui est ici sur le slide. Et on vous demanderait de s'il vous plaît cocher les critères qui vous intéresserez vous en tant qu'entreprise pour aller plus en détail de cette question-là. Vous pouvez cocher une ou vous pouvez en cocher plusieurs. Donc, on va se prendre deux minutes et je vous demanderai de peut-être réfléchir un peu ce qui vous intéresserait le plus et de le cocher et ça nous permettra à nous de vraiment d'orienter les workshops aussi par rapport à vos demandes. Donc, voilà. La question est simple. Donc, quels critères de circularité souhaiterais-vous aborder ? Alors, le premier, c'est celui des matériaux et des produits. Le deuxième, il tourne plutôt au niveau de la modularité et flexibilité. Le troisième, au niveau product as a service. Le quatrième, c'est plutôt comment mieux organiser la vie du bâtiment en termes de réparation et de maintenance. Le cinquième, c'est la déconstructabilité et le dernier, c'est le réemploi. Voilà. Donc, je vous laisse une petite minute pour voter et donner votre avis là-dessus. Voilà. Et du moment que vous avez mis votre réponse, vous aurez aussi déjà un certain pourcentage de qu'est-ce qui vous intéresse le plus. Et on a déjà, je vois déjà une certaine tendance qui est très intéressante d'ailleurs. On va attendre peut-être encore deux, trois minutes. Voilà. Là, je proposerai qu'à la fin de ce webinaire, Charles-Albert Florentin, on a prévu toute une partie de dix minutes sur les idées d'atelier et je propose que Charles-Albert prendra après les résultats de ce sondage. Donc, si vous n'avez pas sondé maintenant ou si vous n'avez pas encore tout à fait ce que vous voulez, vous pouvez toujours le faire et on va revenir vers ce sondage à la fin de ce webinaire. Voilà. Ça, c'était tout pour ma part pour que vous ayez un peu une vue sur les principaux critères qu'on demande. Et donc, je vais donner maintenant la parole à M. Patrick Connen. Patrick Connen qui est donc le secrétaire général adjoint de la Fédération des artisans et Patrick va nous donner un aperçu sur vraiment maintenant le rôle de l'artisanat dans l'émergence des projets des communes circulaires et surtout va vous exposer de façon brièvement quels sont les atouts et quelles sont les opportunités pour le secteur de l'artisanat. Merci beaucoup. Voilà, merci. Donc, bonjour à tout le monde. Je vais donc vous présenter d'abord les atouts du secteur de la construction et par la suite les opportunités que l'économie circulaire peut représenter pour le secteur. Donc, si nous parlons du secteur de la construction, on parle de 3 400 entreprises et de 52 000 personnes dont le gros œuvre, le génie technique, la fermeture du bâtiment et le parachèvement. Je dirais qu'un premier atout du secteur est sa grande réactivité et sa grande flexibilité. Ainsi, le secteur était par exemple à l'avant-garde en matière de la transposition des exigences de performance énergétique. Vous savez tous qu'on a au Luxembourg une obligation de construire une maison basse énergie depuis 2015 et on a l'obligation de construire une maison passive depuis 2017. Donc, bien avant que la construction des dites maisons ne devienne obligatoire au niveau européen. Un deuxième atout du secteur, ce sont les compétences professionnelles de ces salariés dans le cadre du projet européen Luxembourg 2020. Les différents acteurs du secteur de la construction ont collaboré ensemble pour précisément améliorer les compétences des professionnels du secteur et dans les domaines de la construction à haute efficacité énergétique, de la rénovation énergétique et des énergies renouvelables. Et donc, pourquoi ne pas lancer un projet d'économie circulaire ? Il est important de dire que le secteur s'est doté de ses propres centres de compétences. On a créé en 2002 l'Institut de formation sectuelle du bâtiment qui gère toutes les formations dans le domaine du gros œuvre et on a créé en 2015 les centres de compétences dans les domaines du génie technique et du parachèvement. On a donc mis en place pour l'ensemble du secteur de la construction un système de formation sectorielle pour préparer les différents corps des métiers aux changements induits par l'efficience énergétique et le développement durable et certainement à l'avenir pour la construction circulaire. Il s'agira donc d'adapter les référentiels des compétences en matière ou à la construction circulaire. Et puis, n'oublions pas qu'il y a encore d'autres acteurs dans le domaine de la formation professionnelle comme les chambres professionnelles, la house of training et l'OA. Une autre plateforme qui est très importante pour les secteurs de la construction constitue le CRTIB. Il s'agit d'une plateforme neutre qui est ouverte à tous les intervenants de l'acte de construire et un de ses objectifs consiste donc à définir, à documenter et à introduire et tenir à jour des standards en matière des dossiers de sous-visionnement. Il s'agira donc de se standardiser via le CRTIB les exigences imposées en matière de construction circulaire dans les marchés publics. Les entreprises du secteur bénéficient aussi d'un certain nombre de leviers d'action au niveau européen et au niveau national qui devront leur permettre de s'adapter et de suivre le nouveau modèle de l'économie circulaire. Au niveau européen, la Commission européenne a présenté en 2015 le paquet économie circulaire qui définit donc les objectifs en matière de réduction, de réutilisation, de recyclage et de mise en charge. Elle a présenté l'année passée son plan d'action européen pour une économie circulaire et ce plan d'action constitue l'un des principaux éléments du pacte vert pour l'Europe où il s'agira donc de transformer l'Union en une économie moderne, compétitive et efficace dans l'utilisation de ces ressources et d'atteindre notamment les zéro émission de CO2 en 2050. Au niveau national, le gouvernement s'est doté d'une stratégie nationale économie circulaire pour faire du Luxembourg un pilier de l'économie circulaire. Il s'agira donc d'accélérer le déploiement de l'économie circulaire au niveau national et régional et positionner le Luxembourg comme un centre d'excellence de l'économie circulaire et on va notamment créer un portail de l'économie circulaire. Dans le cadre du Neistart Lutzbosch, les entreprises bénéficient d'une haute supplémentaire de 20% si le projet s'inscrit dans l'économie circulaire et puis il y a le programme Fit for Secularity qui est donc mis en œuvre par Lux Innovation et qui tend également à faciliter et accélérer la transition des entreprises vers l'économie circulaire. Venons présent aux opportunités que l'économie circulaire peut présenter pour le secteur de la construction, opportunités qui présentent en même temps des défis pour les entreprises. Rappelons que la construction est un secteur clé pour le développement de l'économie circulaire du fait du fait de son importance pour l'économie nationale, du fait des grandes quantités de stocks et de flux de matériaux, du fait de sa consommation importante d'énergie directe et indirecte et aussi du fait de l'usage d'autres ressources précieuses que le sol ou par exemple de l'eau. Au niveau européen, les bâtiments consomment 40% de la demande en énergie. Ils représentent 38% des émissions de CO2, un tiers de la consommation d'eau et le secteur généaire environ un tiers de tous les déchets. Les opportunités de croissance au niveau européen, la Commission européenne a estimé que le passage à l'économie circulaire permettrait de réaliser des économies de 600 milliards, de réduire l'émission de CO2 de 2 à 4% et de créer 2 millions d'emplois. Une étude réalisée par la fondation Ellen McKinsey en 2015 montre une opportunité de croissance de 11% de PIB d'ici 2030 et de 27% d'ici 2050 contre 4 et 5% dans le scénario de développement actuel. Il existe également une demande nationale assez importante déjà aujourd'hui en matière de projet d'économie circulaire. Je vais reprendre les chiffres de M. Florentin. Donc, on a parlé de 54 projets à réaliser dans les 5 ans à venir avec 1 million de M. Florentin. Il s'agit donc de très petits projets maisons à de très grands projets comme par exemple la construction d'un éco-quartier. Il y aura aussi la conversion prochaine de certaines friches industrielles en zone résidentielle et commerciale. et je pense que cette conversion présentera des perspectives très prometteuses pour la mise en œuvre en conditions réelles sur le terrain des principes de l'économie circulaire. Et puis, il s'agit de ne pas l'oublier où il y aura de plus en plus une forte attente des consommateurs qui sont de plus en plus sensibles aux efforts réalisés par les entreprises notamment par les PME pour l'environnement. Il est évident que l'économie circulaire s'inscrit dans la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. Il y aura donc certainement des opportunités de création de nouveaux marchés et de nouveaux modèles économiques. C'est la transition d'un modèle économique linéaire vers un modèle d'économie circulaire et donc clairement une opportunité pour le secteur pour devenir plus économe en énergie, moins consommateur de ressources et moins producteur de déchets. Les bâtiments comme expliqué par avant ne seront plus des structures permanentes mais des compilations temporaires de matériaux pouvant un jour être valorisés dans d'autres bâtiments. Il s'agirait de considérer les bâtiments comme source potentielle de matériaux et idéalement en fin de vie des bâtiments ceux-ci devront être désassemblés dans des modules pour être réassemblés dans d'autres configurations par après. Et je pense que pour les entreprises être capable d'extraire les composants intacts d'un bâtiment deviendra primordial et constituera un nouveau marché qui se développe rapidement. les nouveaux concepts de construire et les nouveaux approches constructives sont en train de naître. Je pense que la standardisation des produits et processus de construction va se développer de plus en plus. On déplacera à l'avenir un maximum des activités de la construction hors du chantier pour réduire la quantité de déchets produits sur chantier. On va réserver les activités sur chantier à l'assemblage des éléments. Les nouveaux modèles d'entreprise vont naître. Cela a été dit, on va venir vendre un service lié au produit plutôt que le produit lui-même. L'entreprise devrait s'adapter pour pouvoir récupérer le produit en fin de vie afin de le réintroduire dans un autre cycle commercial et créer ainsi des nouvelles relations à long terme avec les clients. Cela a donc à même de réduire l'impact écologique des nouvelles constructions dites durables en conservant la valeur des matériaux aussi longtemps que possible. On aura une meilleure résilience face aux pénuries de matières premières, pénuries qui est souvent à l'origine des hausses des prix. On pourra réduire la dépendance vis-à-vis des fournisseurs et avoir une plus grande sécurité d'approvisionnement. Puis, on pourra aussi réduire les coûts de transport si on s'approvisionne localement en utilisant des matériaux déjà disponibles dans le stock des bâtiments existants et on pourra créer plus d'emplois locaux en particulier pour les travailleurs moins qualifiés. Pour la conclusion, je pense qu'on peut dire que le secteur de la construction est vraiment rentré dans l'ère de la quatrième révolution industrielle. Cette industrie est marquée par le développement de nouvelles technologies qui se mettent donc au service de l'acte de construire, de gérer, d'entretenir et de rénover donc des bâtiments. Les mots-clés, je les ai repris ici. On parle d'intelligence artificielle, on parle de la robotique, on parle de l'Internet des objets, l'impression 3D, les drones, le BIM, le Lean Manage. Je pense que ce sont autant d'outils pour transformer les opportunités en matière de l'économie circulaire dans la réalité. Je veux aussi dire ou insister sur le fait que les entreprises ne sont que de simples exécutants. Donc, afin de pouvoir profiter pleinement des opportunités de l'économie circulaire peu présentées pour le secteur, il faut des actions politiques. Il faut mettre en place un cadre réglementaire qui sera adapté à l'économie circulaire. Donc, il s'agirait d'incorporer les critères circulaires dans les instruments d'aménagement du territoire, c'est-à-dire dans les PAG, PAP et les règlements sur les bâtisses tout en connaissant tous le problème de l'autonomie communale dans ce contexte. Il faudra recourir davantage à des critères extra-financiers, c'est-à-dire ne pas toujours tenir compte de l'offre la moins chère. Il s'agira de développer l'approche de l'inventaire des matériaux et cet inventaire devra être pris en compte par le maître d'ouvrage avant de faire appel à une entreprise pour la réalisation des travaux. Et puis, il s'agira aussi de développer l'approche du passeport des matériaux dont M. Génaud a parlé pour premièrement une meilleure traçabilité des matériaux. Il s'agira aussi, ce ne sera pas chose aisée, constamment mettre à jour et rendre accessible aux différents acteurs ce passeport des matériaux tout au long de l'exploitation du bâtiment. Il faudra donc en fin de compte fournir un cadre réglementaire favorable pour le réemploi des matériaux qui sont récupérés et recyclés. Il faudra résoudre les questions qui se poseront en matière de responsabilité et des garanties. Il faudra peut-être aussi revoir la définition des déchets. Je vous donne l'exemple des terres excavées. dès que ces terres sont transportées à la décharge, elles sont considérées comme déchets alors qu'elles pourraient être parfaitement réutilisées. À mes yeux, ce ne sont pas des déchets parce que le terme des déchets a toujours une connotation assez négative. Il s'agira aussi de mettre en place des incitations financières pour promouvoir l'économie circulaire. On parle de subventions, on parle d'allègements fiscaux, il faudra revoir le régime d'aide prime house, la certification à l'ENOS et aussi ne pas oublier les subventions communales. Il s'agira donc de sensibiliser l'ensemble des acteurs et soutenir les projets pilotes qui seront mis en œuvre et finalement, à mon avis, la communication, la sensibilisation et la formation sont essentielles et il faudra impliquer non seulement les entreprises mais également d'autres parties prenantes comme notamment les communes et les citoyens afin de permettre à toutes les parties de bénéficier des avantages économiques, environnementaux et sociaux que nous attendons tous de l'économie circulaire. Voilà, je vous ai beaucoup parlé des opportunités mais il m'était aussi important de mettre en avant ou de ne pas perdre de vue que ces opportunités que l'économie circulaire peut présenter pour les entreprises sont aussi des défis pour les entreprises. Voilà, j'ai terminé ma présentation. Je vous remercie pour votre attention et on pourra avoir les questions par après. Merci. Merci beaucoup Patrick pour toutes ces informations. Oui, donc si vous voulez encore poser des questions par rapport à toutes ces informations, vous avez toujours la possibilité à votre doigt de poser des questions. Charles Habert va revenir à la fin de ce webinaire sur les questions qu'on va structurer. Nous nous soucierons aussi de votre santé dans ce monde digital et on vous propose une petite pause de cinq minutes à peu près pour vous étirer un peu sur votre chaise ou dégourdir les jambes ou prendre un peu l'air frais. Et après, on aura donc un témoignage d'une entreprise, M. Jean-Claude Vaters et enfin, effectivement, on va tracer la suite de ce premier webinaire. Donc, je vous propose qu'on se revoie à 11h35 ici pour la fin de ce webinaire. À tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Merci, je vous salue tous. J'espère que vous aurez pris votre petit café dans le temps dans la pause. Je vais vous parler d'un projet qui a été réalisé qui est enfin de terminaison avec toutes nos expériences. Donc, le projet, c'est un projet que certains gens connaissent peut-être. Le projet, se trouvait à H sur AZ, c'était une halle qu'on a démontée de 300 m² et puis il fallait la reconstruire dans une autre zone à quelques kilomètres. Donc l'avantage que la société avait qui a démonté et remonté le bâtiment, c'est qu'elle avait fait la construction il y a une quinzaine. Bon, les plans existaient puisque les avaient bien gardés et l'inventaire était aussi complet que possible de tous les matériaux de construction qu'ils avaient dans leurs plans et aussi avec les installations techniques. La phase étude commence avec l'analyse du projet. Un inventaire, il faut faire un inventaire assez complet pour voir de tous les matériaux qui sont réutilisables et qui sont d'après les normes. En ce qui concerne les installations techniques, il fallait faire l'analyse des matériaux, naturellement se poser les questions suivantes, répondaient-ils encore aux normes en vigueur, voir l'année de fabrication, existaient-ils encore des pièces détachées et voir si ce n'était pas plus rentable de remplacer par un nouveau membre. Dans ce cas concret, ils ont dû prendre ces décisions eux-mêmes, ça veut dire aussi la responsabilité et on reviendra là-dessus. Donc une étude consiste à définir avec quels moyens sera exécutés le démontages nécessités d'un échafaudage d'une crue ou d'une nacelle. Pour ce projet ici, on avait préconisé un échafaudage, mis en place un échafaudage. Les plans de déconstruction sont alors mis en œuvre, ce qu'il faut faire avec grande compétence. Les différents matériaux récupérés pour la reconstruction sont repris dans un inventaire. Un planning des travaux est élaboré. Les plans de conception et de montage qui doivent être les plus exacts et précis possibles sont remis au bureau de dessin de l'entreprise pour que la phase de démontage puisse commencer. Le temps pour réaliser tous ces travaux-là était environ 15% du planning définitif, temps assez court du fait que le hall était réalisé par l'entreprise de la construction initiale. Donc maintenant nous sommes dans la phase de démontage. Ce qui est très important, les équipes doivent avoir le savoir-faire, une expérience dans le métier, faire les travaux avec une grande dans les activité. Avant le démontage, il a fallu bien étudier le sens du démontage pour faciliter le stockage des éléments pour ne pas avoir de problème lors de la reprise des matériaux pour le remonter. Ça c'est très important parce que sinon vous devez retourner tout le matériel deux ou trois fois. Le démontage des éléments et l'opération de ceux-ci est un travail énorme qui prend beaucoup de temps. Il faut établir la définition des éléments repris et les redéfinir dans la construction. Pour bien sûr numéroter tout, il faut remettre ça dans les plans de construction. Divers petits problèmes ont eu lieu lors du démontage comme des ancrages qui ne pouvaient plus être démontés à cause d'une infiltration d'eau dans les chenots et du bois pourri, mais également quelques vis dans le bardage qui n'étaient plus démontables et qu'il fallait couper. Donc ça c'est aussi un problème qu'il faut prendre en compte que toutes ces choses-là sont un peu difficiles à mettre en place. Donc ensuite on a dû transférer tout vers le nouveau site de montage. Le temps de réalisation de cette phase est de 30%. Pour ce qui était le démontage, il fallait bien entendu tout bien étudier et puis il y a eu bien la phase de remontage. Donc pour la phase de remontage, on avait la chance qu'on avait une aire de stockage assez large, sans encombrement ni perdre de temps pour rechercher les pièces à monter. Ça c'est très important parce que si on n'a pas assez de stockage, il y a énormément de bas et liens qu'il faut faire avec les matériaux. Donc le remontage n'a plus été fait avec un échafaudage, mais on a fait à l'aide de la nacelle et d'une grille pour la manutention des poutres, ce qui a permis une meilleure manutention de ces matériaux. Différents matériaux défectueux ou non réutilisables, comme les pièces de bardage, des morceaux de charpente, mais également les nouveaux chenots retravaillés et agrandis afin de ne pas reproduire des erreurs de défectueuses commises dans le passé. Toutes ces pièces ont été fabriquées dans les ateliers de l'entreprise. Un petit centre de recyclage était installé sur place parce qu'il faut savoir qu'il y a toujours de la liberté. Donc il y a eu un petit problème, car l'entreprise qui a fait la nouvelle dalle pour la construction n'était pas au courant de l'implantation des écoulements des différents appareils sanitaires à l'intérieur du bâtiment et de l'emplacement des écoulements de la voiture. Ça c'était un grand problème parce que par après il fallait de nouveau recasser la dalle et refaire les conduits, ce qui a eu pour incidence un retard de finition des différentes phases du projet. Donc maintenant nous venons aux solutions à développer, et là je vais vous dire la conception du projet. Donc il y a différents intervenants qui doivent être présents dès le début du projet, ça c'est très très important. Donc l'architecte, les différents ingénieurs, un coordinateur du chantier, un bureau de contrôle, les autorités communales ou autres. Le rôle de l'architecte et des ingénieurs est faire une description du bâtiment existant. Plan coupe et documentation de la construction existante. Plan de conception clair et précis. Faire un inventaire détaillé des matériaux à réemployer. Inventaire des équipements techniques réemployés ou renouvelés. Plan avec emplacement pour centres de tri, stockage, bureaux de chantier. Plan avec les raccordements aux différents réseaux existants. Plan des alentours. Diverses demandes d'autorisation suivies du chantier. Réception des installations et du bâtiment. Le rôle des bureaux de contrôle. Définir les normes avec lesquelles la reconstruction sera faite. C'est aussi très important parce que sinon l'entreprise va être. Approuver les matériaux réutilisables sur place. Faire des réceptions intermédiaires des matériaux au fur et à mesure de la reconstruction. Approuver l'inventaire des matériaux de reconstruction. Faire un rapport d'analyse des polluants. Réception de la construction à la fin du chantier. Remarque importante. Il faut absolument savoir à quelle norme le bâtiment devrait correspondre avant de commencer l'étude. C'est très important. Les plans de conception doivent être clairs et précis. Les changements engendrent des frais supplémentaires. Le lieu de stockage est très important. Il devrait avoir une capacité adaptée pour prier, stocker et récipler les matériaux démentés. Ces travaux impliquent une bonne compréhension claire, précise, professionnelle et une entente des différents intervenants pour aboutir à un état positif sur le chantier. Le secteur des entreprises a mis un outil à disposition avec les centres de compétences. Fédération de génie technique et de parachèvement et l'IRSP. Afin d'améliorer leur savoir-faire, M. Koune vous a déjà attiré l'attention là-dessus. Donc la conclusion du projet, la réalisation de ce projet est une expérience qui doit permettre une meilleure conception pour les futurs projets. Et le projet, dans toutes ses facettes, nous a montré une nouvelle vue sur ce qui est le futur dans la construction et l'économie. Je vous remercie pour votre attention et je suis prêt à répondre à toutes les questions que vous avez. Merci beaucoup. Merci M. Waters pour ce témoignage très précis et très concret. Et on voit qu'il y a quand même un discours théorique sur PowerPoint, mais après il y a effectivement la mise en œuvre sur le terrain. Moi, personnellement, ce qui m'a aussi interpellé, c'est cette notion de travail en équipe ensemble. Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'acteurs qui interviennent. Effectivement, si là on ne sait pas comment, où aller les conduites, déjà on a un grand problème. Donc, c'est des problèmes. Donc, je pense que cette notion de vraiment travailler ensemble et planifier au mieux ensemble dès le début, je pense que c'est aussi quelque chose qui est très important. Je donne maintenant la parole de nouveau à Charles-Albert Florentin pour questions réponses et aussi pour vous dessiner les prochaines étapes qu'on va entamer dans ce workshop. Merci Philippe. Alors, je vais commencer par le sondage, si vous voulez bien. Donc, parmi les éléments qui avaient été répertoriés, le bon choix des matériaux, la flexibilité, le product as a service, réparation, maintenance, déconstructabilité et réemploi. On voit que se détachent nettement les matériaux, qui est une problématique, je pense, commune à l'ensemble des entreprises. D'autant plus qu'on risque d'avoir peut-être une augmentation du prix de ces matériaux dans les avenirs et de l'inflation. Donc ça, c'est un sujet définitivement qu'on va traiter dans les prochains workshops. Je vois aussi tout ce qui touche la déconstructabilité et le réemploi. Donc ça, c'est un sujet sur lequel Lux Innovation travaille actuellement avec des partenaires entreprises. Donc, volontiers, c'est franchement un sujet passionnant et d'avenir pour l'économie circulaire. Ensuite, nous voyons la flexibilité, également quelque chose d'important. Et puis, le product as a service. En revanche, la réparation maintenance, elle est vraiment le parent pauvre. Et on a une question juste après à ce sujet à laquelle je souhaiterais répondre. Donc, on va s'acheminer sur deux workshops. Je pense à un sur les matériaux et la flexibilité et l'autre sur le product as a service et toute la partie déconstructabilité réemploi. Donc, on vous tiendra au courant des dates. On fera des propositions. Et puis, on abordera ces deux grandes thématiques, ces quatre thématiques sous l'organisation de deux workshops. Voilà. Sinon, au niveau des questions, on a eu deux questions de Benoît L'Espagnol de All-in-One Technologies et d'Alex Bloyard de la société Exus. Donc, je vais commencer par la première. Voilà, je pense que vous la voyez. Bonjour. Y a-t-il une possibilité de soutien aux grandes entreprises avec les projets circulaires, déconstruction, recyclage ? Merci. Alors, je ne sais pas si mes collègues souhaitent répondre. Sinon, j'apporte la réponse à la question. Non ? Alors, effectivement, au niveau des possibilités de soutien aux grandes entreprises, j'en vois deux. La première, c'est le programme Nice Start. Si vous avez eu une baisse de 15 % de votre chiffre d'affaires en 2020 entre avril et décembre, vous pouvez bénéficier donc d'aide de soutien du ministère de l'Économie et également avec un bonus de 20 % si les projets touchent à l'environnement. Donc, là, oui, clairement, il y a des choses à demander. Ensuite, la deuxième chose, ça serait à travers le projet Fit for Circularity. Imaginons qu'une grande entreprise est leader sur un groupement d'entreprises de la chaîne de valeur de la construction et souhaite, avec ses plus petites entreprises, développer un nouveau produit, un nouveau concept. À ce moment-là, nous avons les aides de recherche et développement du ministère de l'Économie qui peuvent s'appliquer. Alors, un taux moindre, certes, que pour les petites entreprises, mais elles sont quand même là. L'objectif étant de développer, par exemple, un nouveau produit qui sera utilisé dans les bâtiments. J'espère avoir répondu à votre question. Alors, je vais afficher la question de Benoît L'Espagnol. Bonjour, Benoît. Bonjour. Quel concept existe actuellement pour faire avancer le sujet réparation maintenance au lieu du court terme jetable ? Alors, il y a plusieurs choses qui existent. Je pense que, déjà, il y a une entreprise qui a un concept très intéressant, qui est une entreprise luxembourgeoise qui s'appelle BIMY, B-I-M-Y, qui permet de modéliser le bâtiment, enfin les bâtiments existants, et qui permet ensuite de pouvoir intervenir dans le bâtiment en sachant exactement où est, par exemple, la fuite à réparer, sur quel robinet, etc. Donc, il y a ce travail de modélisation qui est faisable. Et ensuite, pour la maintenance et la réparation, il est possible d'utiliser ce logiciel. Après, j'allais vous dire, l'idéal, ça serait l'éco-conception pour toute cette maintenance et ces réparations. Si on éco-conçoit un produit, on peut ensuite l'améliorer, le réparer, le changer et éviter qu'il ait une durée de vie trop courte. Alors, chez Lux Innovation, on est en train de réfléchir, justement, à ce volet éco-conception qui est un incontournable de l'économie circulaire. Donc, il y a des choses qui sont en cours. On va démarrer certaines choses pour travailler dans ce sens-là. Voilà. Mais pour l'instant, effectivement, il n'y a pas de choses concrètes. Et puis, j'allais dire, il y a aussi une autre chose. Bon, la durabilité, effectivement, il faudrait l'exiger dans les appels d'offres publics. Ça, je pense que les bâtiments publics sont conscients de cette problématique. Éviter le jetable. Vous avez vu aussi que la stratégie du gouvernement sur le zéro déchet va démarrer. Donc, c'est un objectif. Donc là, c'est pareil. Je pense que l'objectif, ce sera d'avoir des produits durables ou réparables plutôt que des produits jetables. Et dans ce sens, également, la directive single-use plastique de la Commission européenne va dans ce sens. Donc, oui, je pense que les choses bougent là-dessus. Et nous, concrètement, sur ces problématiques de réparation, réemploi, on travaille sur un projet de plateforme de produits et matériaux du bâtiment qu'on pourrait récupérer un peu sur le modèle de ce qui se fait en Belgique. Et donc, ce projet est en cours depuis quelques mois et avance bien avec des partenariats d'entreprises. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, puisque vous ne pouvez pas intervenir, mais j'espère que oui. Est-ce que mes collègues voudraient rajouter quelque chose ? Oui, peut-être juste un petit point, effectivement, cette notion de jetable, déchet, c'est vraiment une notion fondamentale dans l'économie séculaire. C'est vraiment l'idée, c'est de la biffer, en fait, qu'elle n'existe plus, qu'il n'y a plus cette notion, on va jeter ou on aura des déchets, mais vraiment essayer par tous les moyens, je dirais, design, planification, réemploi, éco-conception, de faire disparaître cette notion. Ce sera un très long chemin, on est tout à fait d'accord par rapport à tout ça, mais c'est vraiment cette notion de réemploi, de réfléchir par rapport à ça. Et c'est ce terme qui m'a un peu interpellé, jetable, qui n'a plus vraiment sa place dans l'économie séculaire, en fait. Je voudrais juste rajouter qu'il, concernant les aides d'État, je pense qu'il vaut vraiment le coup, jeter un coup d'œil sur la loi Neistart, c'est donc, comme M. Florentin l'a dit, c'est la loi du 24 juillet 2020 qui vise à stimuler les investissements dans l'ère Covid. C'est vraiment très intéressant et là, on peut quand même obtenir une unité étatique substantielle. Ça vaut le coup d'y jeter un coup d'œil. Alors, moi, j'avais une question pour M. Wouters. Donc, par rapport à votre projet concret, est-ce que vous avez rencontré des problèmes de personnel ? Est-ce que vous avez trouvé suffisamment de personnes pour effectivement effectuer ce chantier ? Ou pouvez-vous nous raconter un petit peu ce qui s'est passé ? Non. Bon, pour ce projet-là, comme je l'ai dit, le grand avantage était que la construction a été réalisée par l'entreprise qui a déconstruit et reconstruit cet objet-là. Donc, c'est une grande entreprise, je ne sais pas si je peux la nommer, qui se situe à Jomimster, dans tout le monde qui s'est passé. C'était aussi, l'État a donné en direct la commande. Donc, ils étaient bien au courant. Ils ont un très grand bureau technique, comme vous le savez. Ils étaient très capables de démonter, mais ils ont tout de même aussi vu que ce n'était pas si facile de faire ce genre de travail. C'est énormément d'études et il faut vraiment, vraiment tout bien démonter. Et vous trouvez toujours encore, vous activez des problèmes quand on démontage, parce qu'il y a tout de même des poutres que vous n'arrivez plus à démonter. Il faut couper et quand vous parlez du problème du chenot, ce n'est pas vu quand le rôle était construit parce qu'il y avait une infiltration. Et elle ne s'est pas montrée dans le hall, elle s'est montrée en dessous du chenot où tout était pourri par après. Donc, le personnel qu'eux, ils ont, il faut naturellement dire, la société, elle a un personnel, un bureau d'acquis, un bureau de dessin énorme et du personnel qualifié dans ce métier-là. Parce que c'était tout de même tout en bois, donc dans chaque camp, ça, ce n'était pas le problème sur ce projet-ci. Mais ils m'ont tout de même raconté que c'est tout de même énormément, la phase étude, elle est énorme pour pouvoir réaliser. Et ce qui leur a manqué vraiment, ça, c'est la prise de décision et aussi ce qu'ils pouvaient réutiliser. Parce que dans la technique, vous savez, vous démontez une installation protection feu, vous ne savez pas si vous pouvez la remonter. Donc, ça, c'est des décisions que j'ai aussi évoquées dans mon exposé. C'est très important qu'au départ, on définit très bien qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on remplace. Parce que ça, c'est la difficulté. On peut dire, bon, on démontre des installations techniques, est-ce qu'ils reçoivent des pièces de rechange, etc. Donc là, ils ont eu le problème. Mais disons qu'eux aussi, ils doivent prendre des responsabilités. C'est ce que je dis toujours, ce que j'ai déjà écouté à l'interview dans l'économie circulaire, où j'ai dit que c'est bien de démonter, mais qui prend la responsabilité sur la stabilité des poutres. Et si eux, ils ont pu le faire eux-mêmes, c'est pour ça que c'est très important qu'il y ait un bureau de contrôle qui prend cette décision-là au départ. D'accord. Alors, merci Jean-Claude. Il y a aussi une autre question qui vient d'arriver. Je souhaite avoir, alors c'est de M. Diego Bertrand, je souhaite connaître le rapport entre le coût du démontage et remontage par rapport au coût d'une construction à neuf. Est-ce que vous pouvez nous communiquer ce genre d'informations ? Bon, ça, je peux vous dire, le projet, il a coûté de l'argent. Je ne vous dirai pas la somme. Je ne sais pas si je peux le dire, mais pour moi, dans ce cas-là, il faut être honnête, reconstruire un nouveau rôle aurait été moins cher que de démonter, de reconstruire un nouveau rôle. Il faut être honnête. Mais c'est un projet pilote où il faut apprendre. C'est avec des projets pilotes qu'on apprend. C'est comme ça qu'on ne peut pas démarrer une reconstruction sans avoir un projet pilote où on voit bien toutes les difficultés ou les analyses qu'on peut faire. D'accord. Très bien. Merci aussi à M. von Langenfeld. Je pense qu'on se connaît. Philippe, je pense que tu connais M. Langenfeld, qui nous remercie pour cet atelier et qui serait preneur des présentations et qui parle d'un projet européen qui concerne le sujet qui est sur woodcircus.ebu. Donc, on regardera et je pense qu'on vous apportera une réponse. Alors, je vais conclure parce qu'il est presque midi. Donc, je remercie à tous les présentateurs pour leur présentation de qualité aujourd'hui et puis à tous les participants aussi pour leurs questions. J'espère que le workshop vous a plu. Donc, nous vous tiendrons au courant pour les prochains workshops par rapport aux choix que vous avez effectués dans les sondages. et je pense que les prochains ateliers devraient avoir lieu entre avril et juin et nous vous enverrons par mail une invitation comme on l'a fait pour ce workshop. Voilà, je vous remercie toutes et tous et puis je vous souhaite une très bonne continuation, un bon appétit et une bonne journée. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501